La grande difficulté à laquelle nous nous trouvons à la fois personnellement et collectivement confrontés est celle de concilier la sécurité et l'épanouissement individuel avec la sauvegarde des biens communs que sont par exemple la santé, l'écologie et le savoir, les droits de l'homme et la démocratie, l'économie ou l'art. Vivre ensemble, quelles qu'en soient les caricatures dévalorisantes, cela s'apprend et se discute. Mais sans médiation ni motivation concrète, cela ne fonctionne pas. La philosophie donne un cadre théorique et des méthodes pour faciliter, soutenir et valoriser des débats participatifs essentiels et pour encourager en retour l'engagement personnel et singulier auxquels chacun devrait se sentir appelé, stimulant, entre autres défis, une révision de ses opinions spontanées et la réactualisation permanente de ses compétences. Mais il n'est pas simple de motiver chacun à une pratique régulière de la philosophie dont on n'a pas nécessairement un bon souvenir scolaire ou une image simple dans les médias. Les partenaires de créactifs, associations, organismes, municipalités, entreprises vont contribuer à sensibiliser leurs membres. Sous-titrage Société Radio-Canada La philosophie La philosophie